Vous savez que quand on parle d'environnement, on pense effectivement à toxiques de l'environnement, que parmi les toxiques, il y en a qui sont potentiellement plus dangereux que d'autres, et notamment les perturbateurs endocriniens, dont on parle beaucoup, ceux qui perturbent notre système endocrinien, et on sait actuellement que ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir un impact, notamment sur le développement psychomoteur des enfants. Comment s'en protéger ? Pour nous faire part de ce sujet, on a demandé au professeur Karen Chardon, qui est professeure à l'université d'Amiens, et qui est aussi co-directrice du laboratoire Peritox à l'université d'Amiens, de nous faire part de son expérience. Merci Karen. Je vois que tu as réussi à te connecter. Oui, c'est bon. Bonjour. Tu as la parole. Bonjour. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous, de comment on peut protéger l'environnement des petits, notamment face à un risque que l'on va identifier juste après, qui sont les pesticides. Je suis Karen Chardon et je suis membre du laboratoire Peritox à Amiens. Je vous ferai part un petit peu, au travers de ma présentation, de ce que l'on a pu mettre en évidence au sein du laboratoire, et voir maintenant la deuxième étape, en fait, de savoir comment on peut protéger les futurs enfants, et notamment les mamans qui portent ces enfants. Alors, d'abord, quand on parle de pesticides, généralement, quand on entend ce terme par les médias, on voit aussi apparaître un certain nombre de cartes, ce genre de cartes, par exemple. Alors, ces cartes-là sont issues de ce qu'on appelle la Banque Nationale de Vente et de Distribution des Pesticides. Elles sont mises en ligne par le ministère et donc elles sont accessibles à tous. Et on voit donc sur cette carte-là, ici à gauche, qu'effectivement, notre région, là, tout en haut, est effectivement une région forte consommatrice, ou en tout cas qui achète beaucoup de ces substances, ici en 2017. Quand on ramène ces substances achetées en termes de culture, en fait, et on le ramène à l'hectare cultivé, on a là encore, on va dire, les premières places du podium, ici en rouge également. Donc, on se la partage, cette partie rouge, ici, de la carte, avec la région, ici, Aquitaine et le Bordelais. Mais on voit qu'effectivement, en eau de France, on est assez utilisateur de ces produits. Donc, ça, c'est ce type de carte que l'on voit au niveau des médias. On voit également d'autres cartes où là, on met plus en avant, finalement, la toxicité des substances, notamment, ici, les substances les plus préoccupantes, à savoir celles qui sont susceptibles, voire avérées pour certaines, entraîner des cancers ou des mutations, ou même être reproductiques toxiques. Donc, c'est ce qui va nous intéresser dans ce propos. Et effectivement, là encore, on n'est plus en rouge, mais on est même en noir sur le fait que l'on utilise dans nos champs, en fait, un certain nombre de ces substances classées CMR. Alors, ça, c'est une première possibilité, ou en tout cas, c'est ce qui est souvent décrit quand on parle de pesticides. Mais finalement, c'est que la partie submergée d'un iceberg et qu'effectivement, c'est plutôt une voie, donc, dite professionnelle, d'exposition par l'agriculture, que l'on va retrouver chez nos femmes enceintes par l'intermédiaire des résidus qu'elles peuvent retrouver dans leur alimentation. Mais j'ai tendance à dire que c'est effectivement, c'est uniquement la partie immergée, celle que l'on voit et dont on parle très souvent. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une autre partie, ici, qui est une partie et qui fait partie intégrante, justement, des pesticides, que l'on appelle plus généralement les biocides, que l'on va retrouver au domicile de la maman, notamment par son usage qu'elle peut avoir de produits antiparasitaires, que ce soit des produits antiparasitaires humains, comme les traitements ici antipou, mais également des traitements antiparasitaires vétérinaires, comme les antitiques et les antipuces, qui peuvent être effectivement utilisés par la maman à son domicile et l'exposé à ses substances. Il y a également aussi tous les produits de protection, avec là l'exemple des produits de protection pour le bois contre les insectes xylophages, par exemple. Donc, on voit que la femme enceinte peut effectivement être exposée à multiples sources de pesticides. Et l'idée, c'est aussi de savoir si cette exposition de la maman est bien reçue. Alors, bien, ce n'est peut-être pas le terme exact à employer, mais en tout cas, est-ce que le nouveau-né, le futur nouveau-né est lui-même exposé ou imprégné ? Parce que quand on présente les cartes, comme je viens de le faire, en fait, on s'interroge et on se questionne sur ce qu'on appelle la dose externe, ce qui se passe à l'extérieur de l'organisme. Et quand on veut réellement rendre compte de ce qui se passe dans l'organisme, chez les êtres vivants, on parle plutôt d'imprégnation. Alors là, il y a des études qui se sont mises en place, notamment des études de cohorte qui permettent justement... Là, c'est des travaux qui sont issus de la grande cohorte ELF qui a été mis en place en 2011, que je pense que vous connaissez pour la plupart, qui s'intéresse à... C'est une étude longitudinale française depuis l'enfance, donc qui a pour objectif de suivre à peu près 20 000 enfants pendant 20 ans et dont les premiers résultats commencent à sortir dans la littérature, notamment les résultats pendant la grossesse avec une mesure d'imprégnation. Alors, je considère que c'est une imprégnation dite indirecte du nouveau-né puisque l'on va chercher au travers des cheveux de la maman la présence de ces pesticides. Et là, donc, les résultats de Rémo et ses collaborateurs ont montré que sur 311 échantillons de cheveux maternels, eh bien, il y avait la présence en moyenne de 43 substances sur le cheveu avec un écart, en fait, une étendue de présence entre 38 et 47 pesticides sur un même cheveu, sachant qu'ils ont recherché environ un peu plus de 120 pesticides. Et c'est ce qui est très intéressant et interrogatif, en tout cas, que 28 de ces 120 substances sont détectées dans pratiquement, quasi systématiquement, dans tous les échantillons. C'est le cas pour, ici, un certain nombre d'organochlorés. Alors, c'est des pesticides qui sont dans l'agriculture, mais qui sont interdits depuis pas mal de temps et qui sont rémanents dans les sols. D'autres types, ici, de pesticides, je ne sais pas si vous voyez très bien, des organophosphorés qui sont aussi plutôt d'usage agricole. Et ce qui va nous intéresser encore plus par rapport au domicile et à la femme enceinte également, c'est que les pyrétrinoïdes, donc une autre famille avec un plus fort usage d'homicile, c'est un des composants majeurs de cette famille des produits antiparasitaires humains, est présent également dans la quasi-totalité des échantillons et voire même pour la perméthrine, je ne sais pas si vous voyez la flèche du bas ici, pour la perméthrine, qui est un des composés des traitements anti-poux, est présent en très forte quantité. Donc là, effectivement, on a une mesure indirecte de ce qui est rentré dans l'organisme de la maman et qui peut potentiellement arriver au niveau de l'enfant. Une autre façon aussi d'accéder à cette impréhension du nouveau-né, c'est également de regarder dans le lait maternel. Et là encore, en 2009, c'est une étude un peu plus ancienne, on montre également la présence dans le lait maternel de ces pesticides de type organochloré qui sont pourtant, pour la grande majorité, interdit d'usage dans nos champs en métropole. Alors ça, c'est donc des façons d'atteindre l'imprégnation de la maman et puis d'extrapoler ou d'estimer celle de son futur enfant. Maintenant, il y a aussi des études, ici une étude relativement récente, concernant directement le nouveau-né en mesurant ces résidus de pesticides dans l'urine. Alors avec un recueil qui est relativement aisé chez le petit garçon, qui est un petit peu plus délicat que chez la fille, mais qui se pratique quand même. Et donc là, en 2019, dans cette étude du Japon, ce qui a été intéressant à observer, c'est toujours pour une famille de pesticides utilisés en agriculture, là, ils montrent effectivement que les enfants, dès leurs premiers jours de vie, présentent dans leurs urines un nombre important de pesticides et surtout 24% de ces échantillons présentaient à la naissance ces résidus de pesticides. Et puis, autre fait marquant de cette étude récente, c'est qu'effectivement, là, les nouveau-nés prématurés présenteraient un fort taux, en tout cas, un taux plus élevé de présence de pesticides que les nouveau-nés à terme. Une autre étude également, là, de cette année, en fait, qui s'est intéressée au fameux herbicide qu'on entend un peu partout dans les médias, le glyphosate, et qui, elle, a rassemblé les résultats de différentes cohortes à montrer que dans l'urine néonatale, on retrouvait également cet herbicide dans 11% des participants, mais ce taux de détection montait à plus de 30% lorsqu'il s'agissait des cohortes néonatales, comme la première, par exemple. Ça, c'est donc effectivement quelque chose qui permet de voir que le nouveau-né à la naissance présente des pesticides dans son urine. Maintenant, l'urine reste quand même une matrice, un milieu qui représente l'exposition que l'on appelle une exposition précoce, c'est-à-dire une exposition qui vient d'avoir lieu, qui est très proche finalement du moment de prélèvement, on estime à peu près 24-48 heures l'exposition. Et donc, ça ne rend pas forcément compte de tout ce qui s'est passé pendant la grossesse. Alors, c'est très bien pour des substances qui seraient toujours présentes chaque jour chez la maman, mais par contre, pour des expositions qui pourraient être plus ponctuelles, peut-être plus massives, mais ponctuelles à des moments bien particuliers de la grossesse, c'est pas l'urine qui va nous aider pour déterminer cette exposition un petit peu plus chronique ou massive et limitée dans le temps. Ce qui pouvait le faire, ce qui pourrait répondre à ce souci, ce serait effectivement les cheveux, comme c'est le cas chez la maman, sauf qu'effectivement, à la naissance, il y a très peu d'enfants qui naissent avec la chevelure sur le schéma et qu'on est plutôt en phase de nouveau-nés avec très peu de cheveux et ça rend donc presque impossible cette mesure, cette quantification de pesticides dans les cheveux d'enfants et dans la littérature, il n'y a presque rien sur la recherche de pesticides dans les cheveux de nouveau-nés. Par contre, ce qui a été développé il y a maintenant une dizaine d'années aux États-Unis dans un premier temps, en 2008-2009, c'est de rechercher ces substances dans les premières celles du nouveau-né, dans le méconium et l'étude d'Austria en 2008 a bien mis en évidence également que cette matrice, ce méconium, avait un plus fort taux de détection de pesticides comparé au sang du cordon par exemple ou également aux cheveux de la maman. C'est cette matrice que nous, on a souhaité développer et mettre au point comme technique au sein du laboratoire et pour ça, on a créé, on a réalisé une cohorte qu'on a appelée MECO Expo entre 2010 et 2014 avec un recrutement d'environ 993 couples maman-bébé qui ont bien voulu participer à l'étude qui était répartie dans l'ensemble des trois départements de l'ex-région Picardie. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans chaque étude d'analyse chimique de substances en fait, dans une matrice, il faut faire un choix, il y a deux possibilités en fait, on peut soit vouloir regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de la matrice, donc de savoir toutes les substances qui sont présentes, mais dans ces cas-là, ce qu'on appelle un screening, mais dans ces cas-là, on est dans une donnée dite qualitative, c'est-à-dire est-ce qu'il y a présence ou non, présence ou absence de la substance, et nous, on souhaitait plutôt quantifier ces substances, donc avoir une information chiffrée sur la teneur et la concentration des substances dans le méconium de nos enfants, et donc, dans ces cas-là, il faut faire une sélection, on ne peut pas tout regarder, et on a dû faire une sélection de pesticides à doser dans les méconiums, et cette sélection a été faite sur différents critères que je vous ai cités ici, notamment sur leur toxicité connue, notamment en termes de reprotoxicité, par exemple, mais également sur les quantités utilisées dans notre agriculture pour avoir des chances ou des risques, en tout cas, de les observer chez le nouveau-né. Alors, voilà les résultats que l'on a obtenus à l'époque. Effectivement, on a recherché une vingtaine de substances sur 263 exactement échantillons de méconium, et donc, 20% d'entre eux ne présentaient aucun des pesticides recherchés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement exants de ces substances, mais en tout cas, les 20 que l'on recherchait n'étaient pas présents. Par contre, les 80% des nouveau-nés des méconiums restants présentaient, eux, entre 1 et 5 de ces substances. Alors, en termes de fréquence de détection, majoritairement, ce sont les cheveux de la maman, par exemple, que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce sont effectivement les organophosphorés et leurs métabolites, qu'on va retrouver au niveau du méconium des nouveaux-nés, et également, parce que là, c'est plutôt, on va dire, région dépendante, également, des pesticides de la famille des carbamates, qui sont des fongicides, donc des traitements contre les champignons, notamment au niveau des betteraves. chose qui a été également relevée dernièrement par l'accord ELF, c'est qu'effectivement, nous aussi, on a retrouvé des pyrétrinoïdes dans le méconium des enfants, donc pyrétrinoïdes, c'est ceux qui sont plutôt d'usage domestique, dans les antiparasitaires, par exemple, et même s'ils ne sont peu fréquents, on ne les a pas retrouvés systématiquement dans tous nos enchantillons, par contre, quand ils sont présents, ce sont eux qui présentent les plus fortes concentrations. Après avoir donc vu un petit peu les méthodes et les outils pour atteindre cette imprégnation et qu'on a effectivement mis en évidence qu'il y avait bien une imprégnation des nouveaux-nés, je vous fais juste quelques petits retours un peu sur ce que sont les impacts sanitaires de ces pesticides chez les enfants. Alors, il y a effectivement beaucoup de choses dans la littérature. Ce qui est très intéressant, ce sont les expertises collectives qui sont menées au niveau français, notamment par l'Inserm. Il y a eu celle de 2013, il a été demandé à ce collectif de refaire cette expertise pour 2020. Je pense qu'il y a eu un tout petit peu de retard, mais qu'en 2021, on devrait avoir cette mise à jour de cette expertise collective, tout en sachant que déjà en 2013, ce collectif avait mis en évidence un certain nombre de liens entre ici, par exemple, la présence des organochlorés, pourtant interdits d'usage, avec la croissance pondérale, avec le neurodéveloppement. Et puis donc, dans ces ouvrages, on voit la présomption d'un lien plus ou moins fort avec différents types de pathologies. J'ai fait un petit zoom particulier parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très malheureux au niveau de nos enfants. C'est le lien que l'on observe avec les cancers de l'enfant. Donc ça, ça a fait l'objet de deux cohortes au niveau français. La cohorte escale entre 2003 et 2004 et la cohorte Estelle un petit peu plus récemment. Et donc, les deux ont mis en évidence des relations entre les expositions professionnelles, que ce soit l'exposition professionnelle maternelle avec le sémi myéloïde aiguë, alors qu'on met en évidence plutôt une relation entre l'exposition paternelle et cette fois-ci le sémi lymphoblastique aiguë. une autre étude que l'on peut citer dans ce domaine avec le lien observé entre les pesticides et les cancers de l'enfant, c'est une étude de Rios en 2017 qui a également, elle, rassemblé un certain nombre de cohortes, dont les cohortes françaises, et qui a effectivement réaffirmé le lien entre l'usage de pesticides, cette fois-ci, en usage domestique avant et après la grossesse, donc ça sera important, on verra sur les diapositives de conclusion de travailler aussi avant la conception et dans cette étude, il y a même également mis en évidence un lien entre l'exposition maternelle toujours domestique, donc toujours au sein de son domicile et les neuroblastomes et les tumeurs cérébrales. En ce qui nous concerne, nous, parce que les études que je vous ai présentées, il y en a très peu en fait qui utilisent ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des dosages internes au niveau du nouveau-né et souvent, c'est par des questionnaires ou des données de vente, donc c'est des estimations finalement de l'exposition de la maman ou du futur nouveau-né. Ici, un caractère un peu innovant au niveau de Péritoc, c'est qu'effectivement, on met en lien à la fois l'imprégnation biologique par le méconium et des effets sanitaires. Ici, des effets plutôt anthropométriques donc à la naissance et on a montré à l'époque que la présence d'un métabolite du carbamate, donc ce fongicide agricole, augmentait le risque de microcéphalie chez les nouveau-nés de façon assez importante ici. Et puis, ces fameux pyrétrinoïdes d'usage domestique sont aussi également en lien avec une diminution de la taille de naissance mais surtout avec une diminution du terme de naissance. on perd 2,3 semaines entre des enfants qui présentent dans leur méconium ce type de pesticides ici et ceux qui ne le présentent pas. Autre étude qui s'est cette fois intéressée, autre étude du laboratoire mais qui s'est intéressée cette fois à une malformation congénitale, l'hypospade, là encore, on a pu en mettre en évidence deux pesticides, deux herbicides plus exactement, le MCPA et l'isoproturon avec un risque augmenté d'hypospade isolé dans le sens où il n'y avait pas d'aspect génétique en tout cas sur cette pathologie. Donc là, on voit bien qu'effectivement on sait maintenant il y a beaucoup d'éléments en tout cas qui vont dans le sens de l'imprégnation du fœtus et du futur nouveau-né à ces substances que les impacts sanitaires sont là, ils sont présents à la fois quand on quantifie au niveau biologique mais aussi quand on utilise des indicateurs indirects questionnaires ou d'usages et donc il est maintenant temps d'agir et d'agir en termes de prévention voire de protection si on n'arrive pas à prévenir et donc la question quand on fait une démarche de prévention c'est aussi de savoir quand est-ce que l'on doit agir et bien j'aurais tendance à dire et c'est ce qui a été repris là en 2019 par Segal et ses collaborateurs qu'il faut effectivement agir dès le désir de grossesse tout en amont dès que le couple souhaite effectivement fonder une famille et bien il serait à ce moment-là très important de discuter et de sensibiliser à cette problématique puisque selon cette étude tout commence avant et qu'on a effectivement déjà des effets en termes de stérilité ou de fertilité ou de difficulté même à avoir donc un enfant en termes de prévention alors qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on peut faire il y a déjà des choses qui sont rédigées qui sont déjà écrites Santé publique France par exemple alors je vais voir si ça ça peut fonctionner Santé publique France sur son site internet voilà donc j'espère que vous le voyez bien donc fait toute une page sur les pesticides et donc en termes de description de leurs différentes études mais à la fin de cette page ils recommandent ils ont un certain nombre de recommandations sur la protection d'un point de vue professionnel d'un point de vue contre par exemple pour lutter contre les moustiques ici mais également contre les donner des consignes concernant les aliments donc comment éviter en fait cette présence de pesticides dans l'alimentation autre autre type de recommandation que j'ai pu trouver également c'est celle des ARS j'ai fait une sélection parce que je trouve que le travail fait par la Nouvelle Aquitaine est extrêmement complet il y a presque 282 pages sur la pollution intérieure et elle décrit dans dans sa page voilà ici dans une annexe concernant les pesticides effectivement on a toutes les informations relatives aux pesticides qu'est-ce que c'est comment on peut les identifier et surtout derrière effectivement là aussi un certain nombre de recommandations à savoir comment on peut se documenter sur les sources sur les niveaux et voir les périodes dites de vulnérabilité autre autre possibilité aussi d'informer et de sensibiliser c'est toutes les associations tous les ateliers qui peuvent exister j'ai déjà participé et je sais que c'est très actif les centres permanents pour l'environnement font des ateliers à destination des femmes enceintes le réseau fait du femmes enceintes environnement santé pardon qui est aussi très actif en Haute-France et puis les réseaux périnato j'ai trouvé par exemple le réseau périnatal de Nouvelle-Calédonie qui donne ce genre d'affiches également avec un site très bien fourni donc quand on regarde comme ça on voit qu'effectivement il y a pas mal de choses qui circulent en termes de sensibilisation pour le grand public ou pour la future maman maintenant la future maman elle doit être aussi conseillée dans ces choix de lecture d'aller effectivement vers ces sites elle n'est pas forcément toujours elle n'a pas toujours la possibilité de le faire d'elle-même et je pense que l'élément déterminant qui fera que les futurs couples enfin les couples et les futurs parents se décideront à aller consulter ces documents de recommandation ce sera effectivement le professionnel qui sera consulté qui devra lui-même être formé pour justement donner ces outils conseillés sur ces outils qui existent ces sensibilisations qui existent et je pense que c'est effectivement le défi que a que a et qu'aura à relever le FHU de 2020-2025 sur prendre soin avant de soigner pour inclure dans la formation des professionnels ce domaine de la santé environnementale vers les tout-petits voilà donc j'espère avoir répondu à votre votre demande et que j'attends effectivement beaucoup du prochain FHU sur ces aspects de formation des professionnels intervenant dans la petite enfance dans ce large environnement de la petite enfance Un grand merci Karen pour ces précisions et bravo pour la qualité de votre étude et de vos données qui confirment effectivement si c'était nécessaire et je crois qu'il faut poursuivre malgré tout le travail les risques potentiels auxquels sont exposés les enfants pendant cette perte de 1000 jours aux perturbateurs de crinien notamment les pesticides une rapide question parce qu'on va être au bout du timing et qu'il faut qu'on soit bien calé dans le cadre d'un webinaire Kelly Alors c'est Frédéric qui nous demande quand nous nous attachons à supprimer au maximum les pesticides dans notre environnement quotidien combien de temps faut-il pour diminuer significativement leur présence dans notre organisme ou celui de nos enfants ? Alors là c'est une très très bonne question mais c'est une question de toxicologie très très pointue parce que ça dépendra effectivement de plein de données de plein de substances mais effectivement c'est substance par substance qu'il faudrait effectivement répondre parce que toutes les substances ne restent pas autant de temps à la fois dans l'air et à la fois dans l'organisme donc c'est très très varié mais effectivement c'est toujours intéressant de toute façon de éloigner ces sources maintenant c'est pas les effets sont pas forcément immédiats mais répondre comme ça c'est assez compliqué en tout cas en tout cas moi je peux pas répondre de façon très large sur toutes ces substances je peux peut-être juste compléter la réponse parce qu'effectivement donner quelques exemples à ce que vient de dire Karen par exemple les plastifiants type phtalate sont éliminés dans les urines en quelques heures et donc ça explique que ce soit si compliqué à évaluer l'exposition phtalate et puis il y en a d'autres comme la dioxine qui sont des perturbateurs de Criniens qui se logent dans la Grèce et qui persistent des années durant voire 10, 20 ou 30 ans donc c'est très variable en fait d'une substance à l'autre c'est une question très pertinente d'une substance